Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus ! Bienvenue les potos et les potes Ace pour un nouvel épisode de Final Fantasy XVI ! Alors hier on avait commencé la mission Un Monde Plongé Dans Le Chaos et clairement... Euh... Voilà, ça tourne mal, ça pète dans tous les sens, on a les créatures éthériques Qui pullulent et qui foutent la merde partout où ils vont, l'humanité est vraiment en péril Et donc là on va poursuivre ce qu'il y a à faire, mais cette fois-ci je ne serai pas accompagné de Jill Mais du frérot Joshua, là on a pour objectif de se rendre au désert de Crovis, de Crozit, Crozit Via la map monde, ok vas-y on y va, Crozit, 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 schlac Et maintenant on va ici ! En fait on est à... on est 3, on fait la balade à 3 ou plutôt à 4, n'oublions pas Talgor Talgor est avec nous, il sera toujours avec nous Pas le temps d'en profiter, Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment Pas le temps, faut y aller ! Désolé ! Essayons d'abord de retrouver Yoté, si Canvers est assiégé, elle a sans doute un peu plus d'informations à ce sujet C'est pas souvent qu'on se bouge à 3, c'est pour ça que moi j'étais parti dans l'idée qu'on serait que tous les deux, on aurait fait une petite balade entre frères mais même pas Restons quand même sur nos gardes, il y a souvent des monstres près de ces ruines La preuve, regarde, regarde devant là, regarde ici là, ben voilà Qu'est-ce que je peux faire avec ça là ? Que dame ! Ah ! C'est déjà fini ? Ici, ouais, d'accord Là en bas, je peux pas y aller Là on a deux potions et une super potion Je vais y arriver, un, deux, trois, soleil, on a deux potions et une super potion On le refait encore un petit coup, on a deux potions et une super potion Voilà, comme ça c'est entré dans ma tête Oh là, mais non mais, punaise Ouais, ouais, ouais ! Aïe ! Le coup de grâce ! Non, je peux pas aller sur la gauche ! Non ! Merde ! C'est impossible ! Non ! Non ! Ah non mais là, je me suis pas vu partir Je me suis pas vu partir du tout J'ai fait du caca Et du caca tout mou Ah mais non ! Oh la loose ! Mais si seulement, si seulement j'avais pu braquer un peu plus sur la gauche, ça l'aurait fait quoi ! Mais non, en fait on est limité au niveau de la rotation quand tu utilises la super attaque Kabyabia ! Et j'espère que pour les pas copains qui sont là, non c'est bon ? Oui, c'est bon ! Cool ! Nous revoilà ! Et ouh 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 ! On vient prendre notre revanche ! Parce que oui, on va pas abandonner comme ça hein ! Là, tu t'es mis le doigt dans le neneuil ! C'est facile pour toi ! Bah tu vois, c'était trop facile ! Bah oui ! Les doigts dans le nez ! Comment ça se fait que je suis mort tout à l'heure ? Parlez-nous de Yotei, Joshua ! Elle est loyale, déterminée, et sait se battre ! Un peu comme Clive, mais en plus agréable ! Oh ! Poix, poix, poix ! Eh, euh, est-ce que c'est ta copine ? Eh, tu peux nous le dire ? Finisse aux ordres ! Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous ? Viens ! J'ai un premier élément ! Allez, dis-nous tout ! Joshua, continue ton histoire ! Parle de... Parle-nous de ta copine ! Joshua ! Ah ! Bonjour ! T'es qui, toi ? Pas besoin de me le dire, si tu veux pas ! On a tous nos raisons ! Je suis pas trop d'humeur à causer avec des étrangers, moi non plus ! Pour tout te dire, je suis un court d'idées, actuellement ! Je sais plus à quel somme vouer ! Mes affaires marchaient du tonnerre à Oriflamme ! Jusqu'à ce que la capitale perde Chefdrak ! Donc, j'avais tenté ma chance dans le désert ! Mais Krodrak a subi le même sort ! Et je préfère pas parler du bordel dans le Dominion du Cristal ! Je pourrais sans doute essayer Canevers ! Mais avec ma chance, l'endroit sera infesté d'orques avant que j'aie posé mon étal ! Mais comme je dis toujours, lorsqu'il y a des crises, y a des opportunités ! Des opportunités de se faire tout plein de guildes, bien sûr ! OUAIS ! Bon... Où est-ce que je pourrais aller ? Y a de l'argent à se faire au gris-le-vent ! Et les orques, ils ont des guildes ? Mais... Je pensais pas qu'il allait autant parler ! Bon après, c'était pas inintéressant ! Ça fait pas de mal de s'ouvrir au monde ! Bonjour ! Oula ! Non mais ça va très bien ! Je pisse le sang mais c'est pas grave ! De l'éther stagnant, plus loin ! Il... il a avalé notre campement ! En une nuit ! Mes propres hommes m'ont fait ça ! L'éther... les a tous consumés ! Il y a un village tout près d'ici ! D'abord... On doit beaucoup aux habitants ! Ils n'ont aucune chance ! Ce... ce n'est qu'une question de temps ! On ne peut pas laisser... ces monstres ! Euh... atteindre... Allez, vas-y ! D'accord... Je m'en occupe... Merci... Notre... campement... est dans cette direction... Un peu plus loin... Ils doivent pas... atteindre... D'abord... Pardonnez-moi... Seigneur... Kupka... Reposez-vous... Ah ça gâche un peu... Nan mais... C'est quoi cette zik là ? Qui gâche ce moment ? Ce... ce... ce triste moment... Elle ripé mon gars... J'espère que les étheriques y sont... Je n'allais clairement pas refuser son vœu hein... Donc là tu vois il faut qu'on aille à droite... Pour la quête principale... Mais nous on va aller à gauche... Il faudra qu'on soit prudent alors... Il est à côté... Allez ! Ils sont encore là... Et... je pub ! Pas mal ! Pas mal ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Parapapa... 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 Il y a quelqu'un ! Elle aide ! Je ne peux plus bouger ! Y aura-t-il un autre survivant ? Vous n'avez rien de cassé ? Non... Mais ces éthériques... Sont-ils tous ? Je m'en suis chargé... À la demande d'un de vos frères d'armes... Avant qu'il n'attaque Tabor. Un autre survivant ? Où est-il ? Dites-moi... Il n'a pas survécu... Les éthériques sont morts... Ils n'avaient plus rien à voir avec mes frères... Dabor est sauve grâce à vous... Tenez... Prenez ceci... Merci mec ! Combien j'ai gagné de pépettes là ? Euh... Ouais... Ah ! Niveau supplémentaire 35 ! Vous m'êtes familier... On se connaît ? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ouais... Clairement. Cette cicatrice... Ça me revient... Vous êtes Sid ! J'étais accostizé quand vous avez tué mes frères ! Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs ! Ma guerre avec Kupka est finie. Je n'ai nullement l'intention de vous affronter. Qui a dit que c'était fini ? Lâche ! Sortez votre épée ! Le seigneur Kupka sera vengé ! Ignorer la provocation, répondre à la provocation... Non, je vais l'ignorer. Avant tout, remettez-vous de vos blessures. Et revenez plus tard si vous le souhaitez. Je pense cependant que vous feriez mieux de consacrer votre vie à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vous avez peut-être oublié votre serment au peuple. Silence ! Je ne veux plus vous entendre ! Alors raison de plus de partir. Il est beaucoup trop dangereux de rester ici. Non ! Vous ne meurez pas ! Notre seigneur nous a dit que vous étiez un renégat. Un meurtrier. Et pourtant... Bon. Je vais devoir vous porter. Écartez-vous de moi ! La prochaine fois, j'aurez votre peau. Compris ? Ordures ! Vous ne perdez rien pour attendre Sid... Un jour... Ah mais j'en ai moins... Voilà, je m'en bats avec mec ! Énerve-toi tout seul hein, va parler contre le mur. Moi j'ai autre chose à faire, clairement. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous auriez fait comme moi ? Est-ce que vous l'auriez ignoré ? Ou est-ce que vous auriez fait... Vas-y, ok. Go la castagne. On va te défoncer la gueule. Là, clairement, on l'aurait affronté, on l'aurait tué. Mais je préfère, ouais, me dire que le gars il est toujours en vie. S'il veut vraiment se venger, il reviendra en pleine forme et il aura aucune chance. Mais dans sa tête, il aura toutes ses chances. Peut-être hein, d'ailleurs c'est bien ça qu'il y ait... Ce genre de choses... Où on a, voilà... Les répercussions du passé là qui... Arrivent sur ce qui se passe maintenant. J'adore taper dans le vent. Oh je gère, je sais pas ce que... C'est toi ? Oui, c'est... Ah, qu'ils me disent ce que t'as fait là Joshua comme attaque. Est-ce que je peux avoir la même ? Moi je peux faire pareil que toi, une espèce de laser à la Kamehameha, mais euh... Pas avec le feu. D'ailleurs je sais même pas c'est avec quelle attaque. Euh... C'est avec l'attaque euh... Oui de... de Gyou. Ça m'est arrivé, oui. Bienvenue à ta bord. On n'a plus beaucoup de visiteurs ces temps-ci. Comme ça, ça va aiguiller vos vies. Où est le rendez-vous ? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur. Voilà. Ouais. Euh... Sire Rosefield, c'est un honneur. Je m'appelle Yotei, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosefield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes ? Une organisation secrète qui protège les Rosefields dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phénix lui-même. Ils se chargent d'organiser le rite de l'augure martiale qui a lieu au Fort Phénix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phénix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yotei m'a constamment accompagnée et protégée. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yotei. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert ? Votre Altesse... Vous aviez vu juste... Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aener Yard. Cela ne fait aucun doute. L'Aener Yard... Joshua, il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion ? Lorsque j'ai appris l'implication de Valoed dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima. Et j'ai demandé à Yotei et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aener Yard a levé l'encre peu de temps après le début des hostilités. Et a fait voile vers le sud. Vers Canevers ? Ce seraient donc des soldats Valedois qui assiègent la ville ? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aener Yard ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tharm. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici, dans la chambre ? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés. Nous sommes ruinés. C'est la fin de Canevers. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeant prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier ? Impertinent ! Cher membre du Conseil de Canevers, veuillez-nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, qu'en pensez-vous ? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Vous les avez vus, n'est-ce pas ? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot. Votre ignorance vous déshonore. Votre majesté. Veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement val-le-doigts. Comment expliquez-vous cette situation ? Ah, vous ne le niez donc pas. Garde ! Saisissez-les, et faites-les enfermer au cachot ! Il suffit. Créature pathétique. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut ? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolfus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici, par la force de ce lien. Veillez à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, Votre Majesté. Bien, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Selon toi, Valud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but ? Que recherche Ultima ? La tapisserie. Montrez-leur. Encore une. Au Fort Phénix. Assouffle Drac, puis ici. Mais pourquoi ? C'est ancien, une image pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion, qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du Fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les dessins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu, ou un être quasi-divin, dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tharm, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai, il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yotei ? Je t'en prie. Yotei, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canevers. Oui. Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ces protégés. Omial Astelan Thuissa Gaelis. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de... C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas ? Si... si c'est ce que vous désirez, Altesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, je... Je vous le promets. S'il vous plaît. Allons rejoindre les autres. Allons rejoindre les autres. Et là, quel âge, Yotei ? Elle a quel âge, Yotei ? Cyril. Vos recherches avancent ? Oui, Votre Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Au fait, si vous cherchez Yotei, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection ? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phoenix, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des Ailes Ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosfield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste ? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au Vénérable Phoenix. Joshua ? Tout aide et la bienvenue, n'est-ce pas ? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir, pour lui et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, Sérénissime. Viens, tenez-moi au courant. Compris. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. On a reçu mais tellement de broches. Il était très... On sait que tu les fous, Clive. Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. Je me demande si on n'a pas récupéré... Pas loin de... Ouais, dix broches différentes, hein, depuis le début de l'aventure. Tiens, attends, on va faire un petit tour de Chocobo. Allez, yaaah ! Où c'est que tu vas ? Waouh, waouh, waouh ! Mais où c'est que tu vas ? Ambroisie ! Oh, calme-toi bien. J'espère que vous suivez derrière. Nya, 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 on n'a pas le temps. Débarrassons-nous d'eux. Non, 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 moi je continue. Poupi, papa ! Bon, j'espère que vous vous battez pas, hein. Salut ! Bye, bye ! Toc, oui. La ville est-elle tombée ? On dirait. Les cannevés rois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres ? Il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. On a des quêtes annexes absolument partout. Oh là 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 ! Ici ! Ouais, c'est bon. Donc la ville libre de cannevers. Cette cité est à du sud-est de la République de Damakie, au vert ponant, constitue la forme achevée d'un ensemble indépendant de localités ayant prospéré grâce aux échanges commerciaux avec les nations voisines. Rapide comme l'éclair. Eh ben alors ! J'ai cru que toi aussi t'étais tombée du haut d'une falaise. C'est une chose qui n'arrive qu'à toi, ça. Je suis content de vous voir. Vous n'avez pas eu de problème en chemin ? Rien d'insurmontable. Oh, j'en étais sûre ! Est-ce que par hasard ? Oui. Laissez-moi vous présenter mon frère. Joshua. Clive nous a beaucoup parlé de toi. Beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Je suis Midadol. Mais tout le monde m'appelle Mid. Mademoiselle. Hein ? Mon garçon. Oncle Byron. C'est vraiment toi. Je n'espérais pas te revoir toi aussi. Ces éthériques seraient donc contrôlés. Ils en avaient l'air, en tout cas. D'ordinaire, ils attaquent n'importe qui, sans aucune logique. Mais là, je ne sais pas, il y a quelque chose de différent. C'est ce que j'ai constaté, moi aussi. Nous en avons croisé un bon nombre en chemin. Ils avançaient en rang, comme une armée, sous les ordres de quelqu'un. Ceux d'Ultima. Peut-être. Qu'en est-il des gens ? De Canevers ? Morts, presque tous. Presque, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui se sont enfermés dans des bâtiments avant l'arrivée des assaillants. Certains dans le quartier marchand à l'ouest, mais d'autres sur l'autre berge du fleuve. Si les éthériques trouvent une de ces cachettes, de lourdes portes ne les retiendront pas longtemps. Nous devons les secourir. Au plus vite. Qu'est-ce que tu proposes ? Séparons-nous en deux groupes. Je vais à la chambre de commerce. Pendant ce temps, va voir du côté des villas. Jill, tu peux accompagner Joshua ? Compte sur moi. Une fois là-bas, passons par l'entrée de service. Entendu. Et nous, alors ? Mead, ton navire est prêt ? Hein ? Euh... Pas encore, je dois finir les réglages du moteur à mitryl. Alors tu vas devoir faire vite. Même si nous trouvons les survivants à temps, nous ne pourrons pas les ramener à pied. Je vais faire de mon mieux. Veillez à ce que Mead puisse travailler rapidement. Tu peux compter sur moi. Je veillerai sur eux. Yab, Byron, on y va ! C'est Sir Rosfield, petite impertinente ! On y va ? Et toi, veille bien sur ton maître. Soyez prudents. Tous les deux. Nous aussi. Et pour une fois qu'on est tout seul, à la chute de cannevers. Tout seul, avec Talgore. Allons secourir les survivants. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, vite ! Putain ! Putain ! Putain ! C'est le prix d'orque ! Que foncez ça, arc ici ? Et merde ! Les éterriques ont déjà mis les contrôlés. Ah, mince ! Ah, mince ! Oh ! C'est le prix d'orque, ça va passer. Ah, mince ! C'est le prix d'orque. Ah, mince ! Oh, vassal ! Sous-titrage ST' 501 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 Par le pouvoir du feu ! Sous-titrage ST' 501 J'ai gagné un level ? Yes ! Niveau 36 ! Tel est donc le pouvoir du mythos ! Mon roi... Clive ! Mon roi... 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 Le don des primordiaux gâchés ! Par un manque de... Petoyable. Qu'est-ce qu'il va sentir ? Le pouvoir de Phénix soigne les plaies charnelles, mais rien de plus, hélas. Pour le reste, ça dépendra de lui. Alors si je comprends bien, vous avez construit le navire dans cette grotte ? C'est un véritable port souterrain ? Il faut dire que ce vaisseau regorge de secrets de technologie. Si on l'avait construit au vu et au su de tous, on aurait attiré l'attention. Ah, enfin. Alors, comment va Clive ? Mon pauvre neveu. J'imagine qu'il a de la chance d'être vivant. J'ai cru qu'il était perdu quand vous l'avez ramené. Barnabas alla serrer son corps de part en part avec son épée, en épargnant aucun air. Mais tout me laisse à penser qu'il voulait le laisser en vie. Est-ce que tu en es bien sûr ? Permettez-moi, Sir Roosevelt, ce n'est pas à vous de vous charger d'une telle besogne. Allons, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour mon pauvre neveu. Je sais, mais... Vous avez tellement fait pour nous déjà, en nous aidant à financer le repère et maintenant le navire. Je ne voudrais pas abuser. Clive a pris tant de risques, et tout ça, alors qu'il me connaît à peine. Décidément, vous êtes tous fous dans cette famille. Ben... J'aime aider les gens. Clive ! Tu vas mieux ? Mon garçon ! Je veux juste sauver des vies. Il n'y a que ça qui me motive. C'est Sid. Je veux dire, c'est ton père qui voulait ça. C'est tout lui. On était morts d'inquiétude. Et les Val-le-doigts. Plus longtemps d'un éthérique en ville, c'est à peine croyable. Et là, Eneria a levé l'ancre. Je suis prêt à parier que le roi était à bord. Clive. Jill n'a pas pu s'échapper. Comment ça ? Elle s'est interposée pour t'assurer une sortie. T'en fais pas. Je sais qu'elle va bien. Moi aussi, j'en suis convaincu. Je perçois encore le flux de l'éther de Shiva. Il faut qu'on rattrape là-hier derrière. Jill doit être prisonnière, près du roi. Non mais oh, attendez ! Le navire est pas encore prêt. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais les pièces que j'ai ne sont pas assez robustes pour la puissance du moteur à mitryl. Y'a pas une solution ? En y réfléchissant, ça serait étonnant que mon père ait pas trouvé une solution à ça quand il a conçu ce moteur. Il devait avoir des pièces spéciales. Ça date un peu, mais on avait rapporté des objets trouvés dans les décombres de l'ancien repère. C'est Otto qui s'est occupé de l'étrier. Peut-être qu'on pourrait trouver une piste en fouillant un peu là-dedans. Alors y'a qu'une chose à faire. Vous allez préparer le départ. Moi, je vais voir Otto. Clive, tu dois encore te reposer. D'accord. Je me reposerai après ça, c'est promis. Allez, direction le repère. N'empêche, il était balèze, Barnabas. On voyait bien qu'il s'amusait avec Clive. Et on voyait bien que Clive n'avait aucune chance. Mais c'est vraiment... C'est ça qui est bien trouvé. C'est ça qui me manque un peu dans le JV. C'est... Des combats à l'épée. Vraiment, des combats à l'épée. Mais vraiment bien chorégraphiés avec de la bonne mise en scène. Mais c'est tellement badass et tellement stylé. Moi, j'adorerais regarder un combat à l'épée là pendant plusieurs dizaines de secondes avec des petites cabrioles. Tu sais, je m'attendais vraiment à ça avec Barnabas et Clive lorsque j'ai vu la cinématique. Au début, après, j'ai vu que Barnabas avait vraiment le dessus sur Clive. Donc, je me suis douté que le combat n'allait pas durer longtemps. Mais tu vois, entre deux mecs hyper balèzes à l'épée, les voir s'affronter l'un contre l'autre. Mais ça doit... Wouah ! Encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu des duels à l'épée dans des films, dans des séries ou... Wouah ! Je vais dire dans des jeux vidéo, je vais y arriver, je commence à bafouiller. Mais c'est tellement bien, c'est tellement... C'est tellement quelque chose qu'on voit peu maintenant de nos jours. Maintenant, quand tu vois des duels, ça se fait au gun. Bon, là, tu n'as pas de gun dans cet univers, mais... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'univers, finalement, ou des... Il n'y a pas beaucoup, énormément de triple A dans l'univers moyenâgeux, fantasy, etc. Mais... Quand tu as vraiment du combat à l'épée méga stylé, c'est trop bien. Il y avait un truc comme ça, il y avait un combat à l'épée dans un DLC de Assassin's Creed Valhalla. Ouais, Valhalla. C'était un combat entre... Entre... Alexandra... Comment ça s'appelait, la nénette ? C'est un combat entre deux meufs de mémoire. Mais le combat était trop stylé, quoi. Enfin, ça... Un peu déçu. À chaque fois, on voit de la mise en scène de guedins, des trucs de malades mentaux lorsque tu as des combats entre primordiaux. mais quand tu as des combats à l'épée, ça ne dure jamais très longtemps et... Et c'est très, très regrettable parce qu'encore une fois, des jeux qui se situent dans le Moyen-Âgeux, des jeux où il y a de la grosse mise en scène, où il y a des gros combats, il n'y en a pratiquement pas. Et quand il y en a, ben... Ça se retient. On est un peu sur notre fin. Enfin, voilà. Moi, je vois ça comme ça. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé de tout ça et ce que vous pensez, d'ailleurs, que Jill est morte. Moi, je ne pense pas. Je pense que... T'as Barnabas qui l'a récupérée. C'est vrai qu'elle n'aura pas duré longtemps. Mais voilà, elle a réussi à faire en sorte que Clive et les autres puissent s'enfuir. Je pense qu'il a emmené avec lui afin de s'en servir comme otage. Peut-être pour l'attirer dans un piège. Mais ouais. Donc ouais, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous pour avoir vos retours. Et là, on va s'arrêter. Vous vous doutez bien que là, c'est the end quand je commence à faire une espèce de petit avis par rapport à ce qui s'est passé dans cette VOD. Lâchez-moi un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous le faites, activez la cloche. Ciao. Bye bye.